Tu souhaites devenir formateur, tu souhaites créer des vidéos YouTube, un podcast ou tout simplement créer des formations en présentiel. Alors ce qui suit va certainement t'intéresser parce que ici je vais te partager l'astuce que j'aurais aimé connaître à l'époque où je souhaitais moi aussi devenir formateur. Et surtout l'astuce qui m'a permis de me faciliter considérablement mon activité et m'a permis de créer autant de formations, de contenu en ligne, etc. Alors si toi aussi tu souhaites devenir formateur et si surtout toi aussi tu souhaites avoir un impact positif sur les personnes en face de toi, reste bien jusqu'à la fin de cette petite vidéo parce que ce qui suit va certainement te faciliter la vie. Alors il y a un problème et le problème c'est que quand on parle de devenir formateur il y a une grande illusion. Et cette illusion c'est qu'on pense que la connaissance c'est absolument tout. Alors je m'explique ça veut dire quoi la connaissance est absolument tout. On pense que plus, si on souhaite devenir un bon formateur, la solution, la formule pour être bon formateur, on va faire ça comme ça. L'équation pour devenir bon formateur égale avoir un maximum de connaissances possibles sur notre thématique donnée. Ça veut dire que si on souhaite devenir le meilleur formateur, il faut avoir le plus de connaissances possibles sur la thématique en question. Alors ça c'est une écueille, une illusion dans laquelle je suis tombé moi aussi à l'époque où j'ai commencé à vouloir devenir formateur sur l'art de la mémoire, de l'apprentissage et de langues étrangères. Et c'est pour ça que j'avais l'impression, je lisais absolument tout ce que je trouvais, je suivais toutes les formations que je trouvais etc. J'avais tout le temps l'impression de courir après tout simplement les informations de ma thématique. Pourquoi ? Parce que je pensais encore une fois que j'étais vraiment tombé dans l'écueil où je pensais tout simplement que plus j'aurais de connaissances sur ma thématique en question, plus je serais un bon formateur. Mais je me trompais. Je me trompais parce que je n'avais pas compris une des choses principales quand on parle de devenir formateur. Et cette chose principale c'est que la connaissance et la structure sont aussi importantes. Alors je répète parce que c'est très important. Ça veut dire que la structure qu'on utilise, c'est-à-dire la méthode qu'on utilise pour enseigner est aussi importante, voire plus importante que les connaissances qu'on a. Ça veut dire que bien souvent, quelques connaissances suffisent pour avoir un impact positif sur la vie de nos apprenants. A une seule condition et cette condition c'est que tu te bases sur une structure pédagogique puissante qui va permettre de simplifier un sujet donné et surtout qui va permettre tout simplement de mieux digérer, de mieux assimiler l'information que tu transmets aux apprenants qui se trouvent en face de toi. Et c'est là une des grandes écueils quand on souhaite de devenir formateur. C'est que bien souvent, comme je l'ai dit, on tombe dans l'écueil où on essaie d'avoir un maximum de connaissances sur notre thématique en question. Alors attention, il faut quand même avoir des connaissances sur notre thématique, autrement voilà, on vend du vent, etc. Mais tout simplement pour dire que ici, tu n'as pas besoin de connaître 100% de ta thématique. Tu n'as pas besoin de connaître les moindres recoins de ta thématique pour avoir un impact positif sur la personne en face de toi. Parce que le problème, c'est que quand on a trop de connaissances sur une thématique donnée, surtout quand on essaye de vouloir transmettre toutes les connaissances qu'on a sur une thématique donnée, et bien rapidement, l'apprenant qui va être en face de nous va être complètement submergé par cette abondance d'informations. Ça va être beaucoup trop dense et surtout, il ne va pas réussir à assimiler ces informations et donc, il ne va pas réussir à avoir des résultats. Et ça, c'est bien dommage parce que quand on est formateur, et bien nous, ce qu'on veut, c'est permettre aux gens qui se trouvent en face de nous d'avoir des résultats avec les enseignements, avec les connaissances qu'on transmet. Et c'est pourquoi, tout simplement, ça ne sert absolument à rien de vouloir transmettre 100% de ses connaissances. Et donc, ça ne sert à rien de vouloir toujours courir après la connaissance parce que ce n'est pas ça qui donnera le plus de résultats à la personne qui se trouve en face de toi. Et juste avant, je te rappelle que tu peux encore accéder à la formation « Devenir formateur » où je te partage mes recettes, les choses que j'ai mis des années à développer pour transmettre tes connaissances efficacement, pour avoir un impact positif sur tes apprenants et pour pouvoir simplement te démarquer de ta concurrence. Et tout simplement, tout ça est disponible dans le premier lien se trouvant sous cette vidéo. Donc voilà. Alors, le secret, si tu veux vraiment devenir rapidement un formateur, c'est tout simplement non pas de focaliser tout ton temps quand tu souhaites devenir formateur sur l'acquisition de connaissances et de compétences dans ta thématique donnée, mais plutôt focaliser ton temps sur les méthodes pédagogiques que tu vas utiliser pour transmettre cette connaissance. Ça veut dire que les méthodes pédagogiques, les structures, les méthodes pédagogiques que tu vas utiliser pour transmettre tes connaissances sont aussi importantes que les connaissances que tu vas transmettre, voire plus importantes. Pourquoi ? Parce que si tu as plein de connaissances qui sont super approfondies, mais tu n'as pas une structure, tu ne vas pas réussir à avoir un impact positif sur tes apprenants en face de toi. Tout simplement. Pourquoi ? Parce qu'ils ne vont pas réussir à assimiler ce que tu leur enseignes. Et à l'inverse, si tu n'as que des structures, mais que tu n'as pas de connaissances, tu vas être un peu un marchand de ta vie parce que tu auras une structure, ça va être bien structuré, mais tu ne vas rien, tu ne vas pas pouvoir là aussi avoir un impact positif sur les gens en face de toi. Et c'est pourquoi l'équation pour devenir formateur, elle est simple, c'est avoir suffisamment de connaissances sans tomber dans l'illusion où il faut connaître absolument tout de sa thématique et ensuite avoir une structure pédagogique puissante. Et de cette manière, ça va te permettre d'avoir rapidement un impact positif sur la vie de tes apprenants. Et surtout, ça va te permettre de convertir n'importe quelle connaissance que tu maîtrises aujourd'hui en des formations, en du contenu pédagogique qui aura un impact positif sur la vie de tes apprenants. Alors, tu peux essayer et pour ça, je vais te donner une mini-structure que moi, j'utilise souvent, une version un peu plus complexe de la structure que je vais donner, mais ça, ça va être très bien pour démarrer. Et la structure, ça consiste tout simplement par démarrer par un problème. Le problème du contenu pédagogique que tu veux créer, ensuite, tu donnes la théorie, la théorie derrière ce problème et ensuite, tout simplement, tu donnes la solution. Et tout simplement, en suivant ces trois points ici, tu vas te baser sur des principes pédagogiques puissants et surtout, tu vas te baser sur ce que les apprenants recherchent réellement quand ils veulent apprendre quelque chose. Ça va te permettre d'avoir un maximum d'impact sur tes apprenants. Par exemple, si je prends un exemple, par exemple, si on va dire, par exemple, l'anglais. L'anglais, le problème, c'est que l'anglais, c'est difficile à apprendre. Donc là, on pourrait dire le problème. La théorie, c'est que tout simplement, bien souvent, on apprend l'anglais à travers la grammaire, ce qui n'est pas ça qui donne le plus de résultats. Parce que nous, l'être humain, comment l'enfant apprend ? Il apprend d'une manière naturelle, grâce à l'assimilation naturelle. Donc là, tu donnes quelques grands théories, quelques grands principes. Et ensuite, tu donnes ta solution. Et bien, pourquoi pas utiliser, par exemple, Netflix pour apprendre l'anglais plutôt que des méthodes scolaires. De cette manière, ça te donnera plus de résultats. Donc voilà, tu peux prendre des notes, tu peux remettre tout ça au propre. Et je suis certain que ça va te permettre, et bien tout simplement, de trouver le bon équilibre entre connaissances que tu possèdes déjà et une structure pédagogique puissante qui va, et simple, qui va te permettre tout simplement d'avoir le plus d'impact possible sur les apprenants se trouvant en face de toi. Donc voilà, tu peux essayer. Tu peux prendre ta thématique, la thématique que tu souhaites enseigner aujourd'hui. Et tout simplement, passer ça sous la moulinette du problème. Théorie, solution. Et tu vas voir que ça va te permettre d'articuler tes idées beaucoup plus simplement et d'une manière surtout beaucoup plus impactante. Alors, des astuces comme ça, j'en ai encore tout plein. Et là, cette structure, c'est vraiment la structure minimaliste. Mais il existe une structure beaucoup plus puissante pour avoir encore plus d'impact sur tes apprenants et surtout pour te permettre de convertir facilement toutes tes connaissances en du contenu pédagogique fascinant qui va permettre vraiment de métamorphoser la vie de tes apprenants. Et tout ça, je te le dévoile dans la formation qui se trouve juste en dessous. La formation qui s'appelle « Devenir formateur ». Pour la première fois, je te partage toutes mes recettes. Ça veut dire toutes les choses que j'ai développées, textées, recherchées, expérimentées, tout ça. Et surtout les choses qui donnent le plus de résultats quand on parle de pédagogie et de formation et les choses qui vont te permettre rapidement de devenir formateur. En fait, ici, sous cette vidéo, c'est vraiment un raccourci qui va te permettre vraiment de ne pas avoir à faire, effectuer tout le travail que j'ai effectué, des recherches, etc. pendant des années. Mais tout simplement, prendre le raccourci de mon expérience pour toi aussi, devenir rapidement informateur et avoir un impact positif sur la vie de tes apprenants. Donc voilà, tout se trouve dans le premier lien se trouvant sous cette vidéo. Et moi, je t'attends de l'autre côté où je te laisse le temps de prendre connaissance de la page de présentation de cette formation. Et jusqu'à là, n'oublie pas, tout est possible avec cette apprendre.